Yo les potes c'est Sneakzy, j'espère que vous allez bien, pour un part ça super bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo très importante, la présentation de nos stuff, pour moi les meilleurs stuff d'ailleurs, je vous ai préparé les Dofus Planner avec pour moi les meilleurs stuff possibles à ce level 1, avec vous allez voir plus de 400 dommages de poussée dès le level 160, c'est monstrueux, je vous préviens tout de suite, on est sur des dégâts qui sont monstrueux, qui sont colossaux et qui vont juste laisser l'adversaire avec la bouche ouverte tellement c'est imposant, tellement c'est fort, tellement vous allez être puissant. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas comme d'hab à laisser le petit like et à vous abonner, ça me soutient énormément dans mon objectif des 100 000 abonnés, donc merci infiniment à tous ceux qui le font, c'est le meilleur moyen de me remercier gratuitement, donc merci beaucoup à vous. Avant de vous présenter les stuff, pourquoi ne pas directement voir les dégâts, je pense que ça vous intéresse encore plus que les stuff au final, de voir à peu près combien ça peut taper, peut-être que ça vous motivera à monter vous aussi un steamer air, alors attention, ça va être modifié avec la 2.48, le sort va passer à 3 PA par exemple, et certains familiers vont arriver, notamment le Tofoudre, le Tatouf, etc, qui donne parfois du coup 120 d'Ajdi et 80 d'Opou, vous avez aussi le Tatouf qui donne 100 d'Ajdi et 100 d'Opou ou 80 d'Opou, je ne sais plus, enfin, il y a pas mal de familiers qui arrivent, qui sont très sympas, Ozef si on n'a pas notre full vita, ce n'est pas bien grave, du coup, on part du principe que T1, de toute façon, en général, on ne fait pas grand chose, c'est une taque tirelle, une transition, jusque là, tout va bien, on va se cuirasser éventuellement, histoire de ne pas se faire trop déplacer non plus, donc, on va appliquer ensuite le combo qu'on arrive souvent à rentrer, si vous regardez souvent les vidéos, vous avez vu que le combo de l'harponneuse, on arrive à le rentrer très souvent, on va juste mettre le malus, histoire de vous montrer, avant de mettre le malus, hop, pardon, on va montrer le scaphandre boosté sur les deux, alors, ça arrive très très rarement, ce genre de situation, autant sur l'attaque tirelle, vous pouvez la mettre quasiment à tous les combats, autant d'avoir les deux, voilà, c'est très rare, mais l'objectif, c'est de vous montrer vraiment, dans les meilleures conditions, à combien on peut monter, donc, on ne va pas compter ce 378, d'accord, alors, je vais prendre une calculatrice en même temps, à côté, voilà, parfait, et on va calculer ensemble combien on peut monter, alors, pour le début, au ZEF, ça sera plus pour le prochain tour, donc, là, on est sur 370 et sur 804, par contre, je crois que je n'ai pas évolué, et oui, je n'avais pas évolué au rang 3, donc, c'est pas grave, du coup, on ne va pas le prendre en compte, on va devoir attendre un tour de plus, et tant pis si je me fais déplacer, c'est pas bien grave si on prend des dopous, si on prend des dégâts, etc., alors, le but, c'est juste de vous montrer les dégâts en combat, vous allez être dans des autres diagonales, pardon, donc, là, on va compter, à partir de maintenant, combien ferait notre récombo, bon, là, vous voyez que le T2, logiquement, on aurait fait moins 1200, plus, je ne sais plus, moins 300, je crois, un truc comme ça, donc, là, on applique le malus, jusque-là, vous me suivez, donc, on est sur 373, plus le double torpille, oh là là, c'est monstrueux, plus 917, plus 927, donc, là, déjà, à nous, tout seul, on est sur moins, je n'ose même pas vous le dire, moins 2217, les amis, moins 2217, pour ce qui est des dégâts, juste, de nous, ensuite, on rajoute à cela la harponneuse, donc, plus 309, plus 1026, on est sur un total à moins 3500, il faut savoir que j'ai fait des tests avant, et j'étais monté jusqu'à moins 3800, les amis, donc, c'est complètement monstrueux, les dégâts que l'on peut faire T3, parce que ça, c'est sur un combo T3, je précise bien que ça, c'est combo T3, c'est le mec vous rush, mais si le mec attend et que vous pouvez rentrer ce combo, qu'à partir du T4 ou T5, c'est pas grave, mais le potentiel de cette classe commence T3, puisque c'est là où vous allez avoir votre évolution max, ainsi qu'en général, un aperçu corps à corps de votre adversaire. T1, en général, vous êtes à l'opposé de la map, T2, ça dépend de si c'est un yop, ou si c'est un sacri ou quoi, et que du coup, ça rush ou non, et T3, là, ça commence à être déjà beaucoup plus envisageable pour vous, mais vous voyez que déjà, même de base, avec juste une harponneuse, le combo du mini-rail, entre guillemets, c'est quand même monstrueux, le moins 1000, il est fascinant. Ensuite, au niveau de la marée, on est sur du 332 à 434, c'est pareil, une fois de plus, c'est vraiment fort, et on va finir, alors je peux vous montrer éventuellement une libée, la libée en moyenne, alors là, je ne suis plus boosté, mais en moyenne, c'est 450, là, on est sur 376 non boosté, ce qui reste énormissime, honnêtement, franchement, moi, j'adore, je ne sais pas vous, mais moi, je suis fan, je dois vous le rappeler, quand même, on est niveau 160, on peut monter jusqu'à, entre 3500 et 3800, les gars, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est monstrueux, on a des grosses résistances, on a 25% all hors neutre, quasiment, on va arrondir, si on réduit un petit peu l'air et qu'on en rajoute ailleurs, voilà, on a quasiment sur du 25% all hors neutre, et c'est un stuff, je tiens vraiment à vous le dire, moi, actuellement, le stuff que j'ai, qui fait jusqu'à moins 3800, c'est un stuff, alors je ne dirais pas low cost, mais médium, intermédiaire, c'est-à-dire que, comme il y a la Ligue Coliseum qui arrive, et comme je vous l'ai dit, je veux restuffer l'ENI pour avoir un stuff PVM, un stuff PVP, un stuff PVP multi, un stuff terre, un stuff air, etc., du coup, il me faut pas mal de kamas, donc, j'ai beaucoup freiné sur les dépenses du steamer, et j'ai fait des jets vraiment très basiques, les gars, j'ai passé un exo PM, d'ailleurs, première rune, alors, bon, ça me remet, entre guillemets, plutôt bien, puisque j'avais dépensé, je vous le rappelle, 25 millions de pertes, et non pas de bénéfice, ou quoi que ce soit, pas de dépenses, juste de pertes sur Nano Volcant pour une commande, donc là, j'ai un stuff plutôt basique, on est sur un collier de Hush, Hush, appelez ça comme vous voulez, à 2% terre, un Wilkie Sano, voilà, juste légèrement over vita, mais léger, voilà, je le fais sur le crit, parce que je veux garder le reste, et le crit me sert pas spécialement, j'ai pas assez de crit pour que ce soit viable, donc je suis pas à 1% prêt ou autre, là, j'ai fait sur les résis hauts, etc., je m'en foutais totalement, dites-vous que c'est pas ses premières runes, je voulais juste un G banal, je me suis dit, je suis pas à 1 dommage prêt, je suis pas à 10 de résis fixe, si on voulait optimiser à fond, oui, prenez les résis fixes, etc., là, je vous dis, l'anneau, en soi, il est pas beau, c'est un anneau vraiment à la va-vite, oui, il y a le père fraise sur la résistance terre, oui, il y a 40 chances, 40 agis, et une très bonne vita, et une très grosse sagesse, mais je m'en fiche, voilà, si on parle correctement dans le FM, cet anneau, il est pas beau, enfin, il manque pas mal de trucs pour que ce soit intéressant, l'épée, je ne l'ai même pas encore FM, donc ça vous donne vraiment un aperçu du potentiel du stuff, là, on est sur 3500 vita, mais on peut monter à 3600, 3700 avec des beaux FM, voire plus, on est sur, ah oui, même plus, oui, même plus, on peut même monter à plus de 3800 avec 25% all et faire 3800 de dégâts, c'est quand même monstrueux, non, franchement, c'est monstrueux, bouclier taverne, vous pouvez rajouter 50 à 100 vita, selon le puits que vous avez, si vous avez de la chance, botte de hush, du coup, botte de hush pour avoir le bonus panneau, donc tout ça, je vais vous montrer après, volcourne roue, classique, ceinture de l'orphelin, voilà, avec un petit over vitain, cap minotoris, que personnellement, je trouve beaucoup plus viable qu'une cap roi 5, même si la cap roi 5 donne des bonnes raises, honnêtement, j'ai un petit penchant pour la minotoris, même si on perd un peu de vitain et un peu d'agis, enfin, de la sagesse même, etc., enfin, même des dégâts globalement, je préfère être plus tanky que, pour moi, on a déjà suffisamment de dégâts, donc je préfère être plus tanky que l'inverse, et le boneco, le fameux 5%, très très beau, juste dommage pour l'esquive PA, voilà, il manque 2 d'esquive PA, c'est vraiment pas très grave, il reste quand même très très beau, tout le reste est quasiment perf, donc franchement, très très content de cet achat, alors c'est pour ça que je joue d'ailleurs avec un Wilkisano, pardon, qui est ici, qui applique un Malustère, et vous voyez que ce n'est pas du tout dérangeant, puisque grâce à mes over, on est sur des stats tout à fait viables, voire même très très viables, donc c'est pour ça que je vous ai montré celui-ci. Maintenant, il existe des variantes, donc c'est ce que je vais vous montrer dès maintenant, je vous ai fait quelques variantes de stuff, donc ça c'est un stuff plus ou moins low cost, entre guillemets, c'est pour moi le, c'est l'un des meilleurs stuff à mes yeux, regardez, on est sur entre 30 à 40% all, avec quand même 20% neutre, ce qui n'est pas négligeable contre les yopes et plein d'autres classes, qui vont jouer avec une épée carry ou autre, on est sur des dopous, voilà, à 404, pardon, on est sur 60 puissance, mais ça, ça ne nous intéresse pas trop, on est sur des bonus maximum, le but c'est de vous montrer les dégâts au maximum, donc là vous avez le choix, soit vous remettez des dopous, mais honnêtement, pour 32 dopous, je préfère que vous mettiez soit un dococo, soit des résistances, je ne sais pas, admettons, vous savez que la personne est terre, vous mettez des résistances terre, voilà, et vous avez du coup 42%, vous pouvez mettre de l'initiative, si jamais vous manquez d'initiative, en général déjà avec ce stuff là, 2700 d'initiative, vous êtes très très bien, honnêtement, moi ce stuff, je trouve que c'est l'un des plus optiques possibles, au niveau des dégâts, je vais vous montrer ça tout de suite, sur une corrosion, alors moi je ne joue pas à la corrosion, je joue plutôt à la marée, donc on est sur des dégâts quasiment équivalents, ce que moi je vous ai montré avec mon stuff, sauf que là on a plus de résistance que sur mon stuff à moi, et sur la torpille, où là on a les vrais dégâts, on est quasiment sur des dégâts, on est sur des dégâts quasiment similaires, de toute façon, ensuite on passe au stuff numéro 2, donc ça c'est plus le stuff low cost, c'est si vous n'avez pas de dofus ou quoi que ce soit, si vous voulez le 12-6 absolument, et bien c'est un stuff entre guillemets low cost, ça vous évite d'avoir un dofusoc, c'est un stuff qui quoi qu'il arrive reste viable, vous pouvez avoir, donc là je vous ai mis un 3% air, donc vous le mettez sur le collier, ou sur les bottes par exemple, ça passe très tranquille, vous pouvez même le mettre sur le cac, non pas sur le cac, parce qu'il y a déjà des résis air, vous allez bien plus galérer, vous pouvez même le mettre en vrai sur la coiffe, peu importe, vous avez de toute façon pas mal d'items, avec des puits intéressants, je vous ai mis 200 vita, mais en réalité vous pouvez monter à beaucoup plus, vous pouvez monter à plus de 400 vita en over, et un exo PA, un exo PM, alors je n'ai pas précisé, sur le mien, il n'y a pas d'exo PA au fait, je joue sans exo PA, c'est pour ça que je vous disais justement, que le stuff était vraiment entre guillemets low cost, c'est que justement, je n'ai pas besoin de dépenser 10 millions dans un exo PA, on est sur un stuff vraiment très classique, voilà, banal, et qui fait largement le tas, vous l'avez vu, ça ne nous empêche pas de battre des 200, maintenant si on veut vraiment viser quelque chose qui va recte du 200, on va partir plus sur de la mulette aimantaire, exo PA, exo PM, vraiment, la totale, mais là, on n'en a pas besoin, on est sur un stuff qui est très très viable, quoi qu'il arrive, et on est sur un volcorde, maintenant je vous ai prévu le troisième stuff, où celui-ci ne dépend pas de volcorde, c'est à dire que, si jamais vous avez un tofoudre, un tatouf ou autre, vous pouvez tout simplement l'émettre, alors là je vous ai mis le tofoudre dans les stats, donc 80 dommages de poussée, 120 d'agis, on est sur 424 de dommages de poussée, on est sur un stuff 11-6, et on a des bonnes res, honnêtement c'est ok, on a 20% air, bon c'est dommage, c'est que le 20% air, c'est souvent l'élément qui est le plus joué entre level 164 et 200, très souvent, en moyenne, ça reste quand même très souvent des dommages air que je mange, c'est soit air, soit terre, donc terre, on a quand même des bonnes résies, 30%, 31% même, c'est très très bien, air, c'est un petit peu dommage, on n'a que 20%, mais si jamais c'est vraiment problématique, vu qu'on gagne 100 d'agis, enfin 120, remplacer le trophée d'agis, par un trophée résistance air, si jamais vous sentez que l'adversaire, il est air, et tout de suite, bah voilà, ça compense, on est sur du 32%, et on a toujours la même agilité qu'on a d'habitude, on est sur même seulement 10 de moins, honnêtement, donc c'est très très viable, mais on gagne 1 PO, bon l'initiative est toujours très correcte, 2000 d'initiatives, et au niveau des dégâts, alors si jamais l'adversaire n'est pas air, et que du coup, vous avez l'opportunité de mettre votre trophée air, qui se trouve normalement en haut, voilà, ça vous ferait des dégâts, à peu près, hop, à la torpille, jusqu'à moins 1050, globalement on arrondit, voire moins 1100 en mêlée, non c'est vraiment monstrueux, les dégâts qu'apportent ces stuffs, donc je vous mettrai ces 3 stuffs, pardon, en description, puisque, bah je sais forcément que ça va m'être demandé, ça vous permet de les copier-coller directement, c'est améliorable je pense, honnêtement, je pense qu'il y a quand même des trucs améliorables, potentiellement, des petits combos d'items, mais honnêtement, à mes yeux, ça reste l'un des meilleurs stuffs possibles, sur un steamer air, je revérifie, mais, on veut de la résistance, on veut tanker un minimum, c'est bien beau de faire des stuffs, où il y aura plus d'agis, et plus de dopou, mais, si vous ne tanquez pas, ça ne sert à rien, ça sert à rien d'avoir des dégâts, qui peuvent monter à 4000, si vous n'avez même pas le temps de les poser, avant que le mec vous tue, donc, je préfère être plus tanky, et taper dans les 3500, 3800, que de taper 4000, et d'avoir, genre, 5%, 10% de res, personnellement, ça ne m'intéresse pas, donc, voilà pour ce qui est de la présentation du stuff, j'espère que ça vous aura plu, vous avez vu, les dégâts sont monstrueux, n'hésitez pas à exploser la barre de like, je vous fais à tous des gros bisous, portez-vous bien, ciao tout le monde, c'était Sneakzy, et on se retrouve demain, même heure, pour une nouvelle vidéo, ciao tout le monde, c'était Sneakzy, ciao, ciao,